Salut tout le monde, alors j'espère que vous allez bien, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change, comme d'habitude, ça change tout le temps, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est bien non ? Aujourd'hui un tuto maquillage nude que j'ai recommencé à réaliser, j'ai commencé comme vous le savez, comme je vous l'ai dit dans le vlog, j'ai commencé à me remaquiller, donc c'est juste un teint très nude, histoire de cacher ses petites imperfections Donc en fait ici dans le vlog, je vous avais dit comme quoi que du coup j'avais des petites plaques rouges ici, et en fait c'est tout simplement la sécheresse Donc du coup j'hydrate bien ma peau, donc du coup là ça s'est bien parti, mais ici c'est vrai que ça devient fragile, j'ai jamais eu la peau sèche pourtant, et en fait je m'aperçois qu'en fait ici, là où est-ce que j'ai mes petits boutons en fait, donc du coup ça sèche Et au niveau des arrêts du nez aussi, donc du coup là je suis en train d'hydrater, donc j'utilise la Sian Monsterizing Cream, voilà, qui se présente comme ceci, voilà Donc elle est déjà bien entamée, elle sent super bon, c'est pas une odeur en tétant qui va rester longtemps sur le visage, donc elle hydrate plutôt pas mal Puisque en fait du coup, là ça s'est encore asséché, donc c'est encore pas mal sèche J'ai mis la blinde, pourtant tous les matins je mets la blinde, je la descends assez rapide Et d'ailleurs c'est mon deuxième peau, voilà, je vous ai pas présenté ça récemment, mais bon voilà, c'est mon deuxième peau et je l'aime bien, elle fait son job Donc voilà pour les soucis de visage, donc c'est pour ça que j'ai quelques petites plaques et du coup mes boutons, voilà, ça ne change pas Qu'est-ce que j'utilise du coup pour mon teint ? J'utilise la BB Cream, voilà, la BB Cream, donc c'est la Skin Essential BB Light 6 en 1 Imperfection Cream Celle-ci je l'ai achetée chez Action, donc j'ai ressorti le petit carton tout simplement Pour du coup les, du coup ce qu'elle fait, blablabla, en français c'est mieux, voilà Donc elle estompe les ridules, elle matifie, elle unifie le teint, elle hydrate, elle rafraîchit le teint et elle protège les UV Donc c'est un FPS 15, donc elle se présente dans une petite boîte comme ça, elle coûte 3 francs 6 sous à Action Et c'est pour ça que je voulais essayer, je voulais tester et du coup je me suis dit, bah allez, pour recommencer le make-up, je dis pourquoi pas Là ce que je vais vous présenter c'est un teint Mailing Action, donc voilà, donc c'est la palette C'est la True You Canceling Palette, voilà, donc c'est de Max & More, donc voilà, elle se présente comme ceci, je vais vous l'ouvrir J'ai du mal à ouvrir les palettes, c'est un truc de fou Donc voilà, donc c'est tout simplement des fards crème qui vont tout simplement venir corriger Donc ici en fait on a du coup un super, on a un clair, on a une couleur crème, ici on a une couleur un peu plus foncée Une couleur un peu abricot comme ça, un vert et un violet Donc moi j'utilise principalement ces 3 du milieu là du coup Donc là ici c'est vraiment pour mes rougeurs et puis pour mes boutons Donc là ici c'est vraiment pour mes cernes Celle-là je l'utilise pour mes cernes et quelquefois, ça dépend en fait comment mes cernes ils sont Et souvent je mets celui-ci en haut et je finis par celui-ci Parce que du coup en fait je sais pas si tu vas voir mais voilà quoi, elles sont vachement bien marquées Et voilà Et avec ça du coup j'ai le kit, j'ai le trio de petites éponges Donc oui elles sont sales mais je les ai déjà nettoyées C'est tout simplement le trio de blender de chez Action que vous pouvez retrouver en ce moment Donc celle-ci c'est la forme basique que vous pouvez trouver en blender Celle-ci j'aime bien parce que du coup je peux vraiment aller au niveau de mes cernes Donc c'est vrai que celle-ci elle est plutôt pas mal Et elle a plutôt un embout plat donc vraiment pour tapoter c'est vraiment pas mal Et du coup celle-ci j'utilise un peu moins Mais du coup j'utilise quand même vraiment voilà quoi pour Bah je suis vraiment pas à l'aise dans cette vidéo, c'est pas possible Donc c'est mon premier tuto maquillage, pardon C'est mon premier tuto maquillage, soyez indulgent Voilà donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite Je vais commencer par la couleur verte avec le blender Elles sont quand même, elles sont assez rigides quand même ces blenders Donc du coup voilà j'en prélève une bonne couche C'était pas celui-là mais bon c'est pas grave ça ira quand même Donc je vais regarder en bas du coup parce que du coup j'ai mon petit miroir Voilà c'est un petit miroir tout simple, grossissant Et du coup je viens appliquer ici mon verre sur mes rougeurs Donc ça cache plutôt pas mal, bon c'est pas une couvrance de fou Avant j'avais la palette de L'Oréal Et elle allait super méga trop bien Donc j'applique ça au niveau de mes boutons Voilà, au niveau de mes imperfections tout simplement Donc voilà en fait je viens tout simplement cibler mes boutons avec le vert Du coup je vais prendre celle-ci et je vais prendre la couleur qui est juste là ici Voilà et que je vais venir appliquer sous mes cernes Donc je l'étale bien Donc je sais pas si vous voyez déjà juste à la caméra Ça fait déjà l'effet plutôt pas mal Ça estompe plutôt pas mal Donc moi ce que j'aime bien c'est le faire juste en dessous du sourcil Sur l'arcade sourcilière Je vais y arriver Voilà Juste là De toute façon je vais venir blender juste après Ce que j'aime bien faire aussi c'est de finir du coup l'excellent de produit sur le vert Voilà vraiment pour histoire de l'estomper Parce que du coup il marque quand même pas mal Surtout que j'utilise que de la bébé crème Hop Voilà Donc voilà Donc là tu vois ça a caché mes imperfections Mais voilà je l'ai quand même assez pas mal estompé Donc là je vais tout simplement utiliser la couleur la plus La médium en fait Voilà la couleur crème qui est là Vraiment pour voilà redessiner ici Au niveau de ma barbe Donc là je me suis Je me suis pas rasé mais bon c'est pas grave Voilà J'aime bien aussi en mettre en dessous du menton Histoire de Matifier un petit peu Voilà Je dépasse pas trop dans ma barbe Et je viens estomper tout simplement Ici sur le Sur l'arrêt du nez aussi Pour l'éclaircir légèrement Voilà Donc tu vois en fait ça fait un effet Un peu plus clair Donc voilà Donc une fois ceci fait Appliquer tout simplement la bébé crème Voilà Je viens juste en mettre une petite goutte Donc là j'en ai mis un peu trop Et voilà Je viens faire des points ici Comme ça Voilà Et je viens tapoter mon visage avec Allez c'est parti Tiens là parce qu'elle a une bonne odeur quand même Alors là je viens tout simplement appliquer le produit avec le blender Je viens tout simplement tapoter Et après Je viens d'estomper avec l'autre Là c'est vraiment l'application Voilà Et ensuite avec l'autre Avec l'un pour eux Et bien je viens tout simplement estomper Voilà Etaler la matière Alors là je le monte bien au niveau de mes cheveux Voilà Et là je fais attention de pas trop déborder dans ma barbe Voilà Donc voilà ce que ça donne Donc là je fais aussi au niveau de mes oreilles Parce que j'aime pas quand il y a une démarcation Trop forte Je viens tout simplement Voilà Au niveau de mes oreilles En mettre un petit peu Au niveau de mon cou aussi Enfin derrière les oreilles Enfin là ici Et au niveau du cou Voilà Pour pas qu'il y a trop de démarcations J'aime bien Voilà Et ensuite Bah c'est fini Voilà Tout simplement Donc comme tu vois On voit moins On voit moins ma rougeur Et voilà C'est fini Donc voilà Donc c'est vrai qu'au niveau des rougeurs Bon bah du coup C'est pas un fond de teint C'est pas Voilà C'est pas un truc qui va couvrir Mais ça matifie un peu le teint Donc du coup en fait Enfin on les voit beaucoup moins Je veux dire Tout à l'heure J'avais vraiment la grosse trace rouge Au niveau de là J'avais vraiment Enfin les boutons Ils étaient vachement bien marqués Mais Enfin franchement ça va Donc si vous voulez un truc Voilà D'assez nude C'est juste histoire de matifier le teint N'hésitez pas La BB crème de chez Action Fait vraiment bien le job Je veux dire Elle matifie Et ce que j'aime bien en fait C'est qu'elle ne va pas bouger Tout le long de la journée La dernière fois J'ai été à l'école J'ai transpiré Elle n'a pas bougé Elle matifie la peau Donc vu que je suis un mec C'est nickel Parce que je veux pas quelque chose De trop glowy De trop brillant Donc voilà Donc c'est vraiment nickel en fait Ça se voit pas trop Que j'ai été maquillé Justement J'ai fait le test à l'école Je suis venu comme ça Un matin comme ça Les gens n'ont rien calculé Donc du coup en fait Moi je vois que mes imperfections Se voient beaucoup moins Dites moi en barre de commentaires Ce que vous en pensez N'hésitez pas Enfin voilà Donc si vous voulez aussi Des tutoriels maquillage Donc par exemple Pour les paupières qui tombent Genre par exemple celui-ci J'ai ma paupière qui tombe Comment voilà Comment je le maquillerais Etc Donc dites moi Dans la barre de commentaires Si vous voulez D'autres tutos maquillage Et du coup Donc voilà Ma nouvelle morning routine Donc c'est tout simplement Ceci J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu Et à marquer dans les commentaires Ce que t'en penses Si tu trouves que Ça m'a vraiment Matifié le teint Si Si voilà Si je fais les choses bien Si je fais les choses pas bien Voilà Je suis encore débutant Dans le maquillage Donc voilà Je suis pas un professionnel Mais dites moi En barre de commentaires Ce que vous en pensez Et dites moi Si Voilà Ce que je devrais corriger Etc Dites moi aussi Proposez moi aussi Des produits abordables Pour la sécheresse Du visage Donc vraiment En fait mon souci C'est vraiment ici Au niveau des pommettes Ouais C'est vraiment le truc Mais je suis assez content Parce que du coup Grâce Grâce à la bébé crème Grâce au maquillage En fait on peut estomper ça Et voilà Je veux vraiment pas le camoufler Parce que du coup Voilà On a nos imperfections Donc on restera Avec nos imperfections Bien évidemment Mais voilà Je suis pas de là À À voilà À avoir un temps De porcelaine Voilà Je veux pas avoir La couche de maquillage Donc voilà Dites moi Si aussi C'est utile Après une bébé crème Pour moi Non Mais je sais Enfin Que quelquefois Il y en a qui poudrent Après Donc du coup Moi j'en vois pas forcément L'utilité C'est pour ça que je Donc ça peut M'apporter un petit Un petit truc mat En plus Mais j'en vois pas forcément L'utilité Dites moi tout simplement En commentaire Ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Ça me ferait super plaisir Et sur ce Je vous dis À une prochaine vidéo Salut 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 Sous-titrage ST' 501